Et la France qui est ovationnée ici avec cette équipe de France est Edirineur, une fois champion du monde, le président Hollande bien évidemment, qui a fait le déplacement comme 45 chefs d'Etat. Et les français qui ont la plus grosse délégation avec l'équipe de France de rugby à 7 que j'ai aperçu, avec la sœur de Bébillard, notre consultant, qui s'est écrime également, les français qui sont venus à 395 membres, ce qui est un record pour la délégation française avec de nombreux sports collectifs. C'est l'une des raisons de cette présence de près de 400, c'est que nous sommes représentés par les sports collectifs. Regardez Laurent Thilly qu'on a aperçu, l'équipe de France de Mollet, avec son fils qui joue dans l'équipe de basketball, on a vu Clorizio également, le capitaine de l'équipe de France de basket, les deux équipes de France de basket qui sont engagées avec demain un alléchant France-Australie de basket avec Handball et l'équipe de France féminine qui se retrouvera contre les délégations des champions du monde. On aura le judo qui sera présent, Léon Dalleur, double champion l'indique en ville. Alors côté basket pour le masculin, Tony Parker est là, mais côté basket féminin, on a eu une grave déception hier avec la blessure de... Stéphane Dumerc, la meneuse de l'équipe de France, la meilleure amie de Tony Parker, elle était au bataille, à l'Institut National d'Espoir à l'INSEP avec lui quand elle était jeune. Elle avait été la révélation des braqueuses lors des Jeux de l'Ombre, malheureusement il y a eu une entorse, mais le groupe est présent et on espère vraiment qu'elle peut éviter les exploits d'il y a quatre ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !